Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Et le journal est présenté par Linda Hamid. Bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. On entame cette nouvelle édition avec les titres. La diaspora algérienne qui vote dès aujourd'hui jusqu'au 7 septembre, jour du scrutin présidentiel. Les bureaux itinérants, eux aussi, commencent à s'installer dans les ondes reculées pour permettre notamment aux nomades de s'exprimer. Dernier virage de la campagne électorale, elle s'achèvera demain à minuit. La Chine accueillera demain les pays africains. L'Algérie est représentée par Ahmed Attaf. Les forces sionistes poursuivent pour la sixième journée consécutive leur raid en Cisjordanie occupée et Arasa. Et puis sport football. Cannes 2025, l'équipe nationale qui s'envolera dimanche prochain pour Montbrouvia, la capitale libérienne. Bienvenue à tous. C'est donc un lundi électoral pour notre communauté établie à l'étranger. Plus de 865 400 électeurs appelés à s'exprimer via les urnes en faveur d'un des candidats en course à la présidentielle. Le vote va durer jusqu'à samedi pour permettre à tous les électeurs de glisser leur bulletin dans l'urne. Les bureaux de vote en France où la communauté algérienne est fortement représentée viennent de fermer. Ils ont été nombreux à voter aujourd'hui, notamment à Bobigny où on retrouve notre correspondante Kamélia Fatiha. Un chapitre a été installé au sein du consulat d'Algérie à Bobigny pour l'occasion. 15 bureaux de vote encadrés par une centaine de personnes composées de personnel du consulat ainsi des membres de la société civile afin d'accompagner les 75 819 électeurs du département de la Saint-Saint-Denis dans l'exercice de leurs devoirs électoraux lors de ce processus démocratique. Tous les dispositifs humains et logistiques ont été mis en place comme l'affirme le consulat d'Algérie à Bobigny, M. Abdelmalek Mahouch en coordination avec l'ANI pour cette échéance électorale afin d'assurer le bon déroulement du scrutin et la transparence et la crédibilité de l'opération. Nous enregistrons une importante participation de toutes les catégories depuis l'ouverture de nos 15 bureaux de vote à 8 heures. Et ce, malgré que le scrutin coincide avec le premier jour de la rentrée scolaire en France. Une fois de plus, les membres de la communauté nationale réaffirment leur engagement envers la mère patrie en répondant présent à ce rendez-vous. Les concitoyens interviewés après avoir accompli leur devoir électoral sont unanimes. Il est important de voter pour réaffirmer leur engagement envers la mère patrie. Je suis venu accompagner ma maman. On a voté aujourd'hui. C'est notre devoir de citoyens algériens et nous sommes fiers de l'Algérie et de tous les Algériens. J'appelle tous les Algériens à venir voter. Il faudrait s'encourager mutuellement et on vous attend tous. Les Algériens d'Italie ont commencé à voter également aujourd'hui à Rome, Milan et Naples. Nombreux avoir répondu présent. En Espagne, une influence remarquable a été également constatée en ce premier jour. Selon le consul d'Algérie à Alicante Djamal Boukerourou, le déplacement des électeurs a été assuré. Des véhicules ont été mobilisés pour leur transport, notamment à Valence, également gratuitement. Pour la Belgique, huit bureaux de vote ont été mobilisés aujourd'hui pour accueillir les électeurs, dont la plupart des jeunes, a constaté sur place Habib Nsafi. Pour la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg, huit bureaux de vote ont été installés. Il s'agit du bureau de Bruxelles, 6 au siège du consulat général d'Algérie à Bruxelles, à Gans, cela se passe à l'Hôtel Castel, à Liège au musée Grand Curtius, dans la région de Mons dans une école à Colfontaine, à Charleroi dans une école également, à Luxembourg au centre culturel Victor Hugo, à Anvers, à la salle Gist Hotel et enfin à Courtré. Auparavant, le consulat général d'Algérie à Bruxelles avait anticipé en organisant une rencontre avec les membres des bureaux de vote le 30 août dernier au niveau du consulat général d'Algérie à Bruxelles pour une session de formation. L'on constate à Bruxelles beaucoup d'Algériens d'âge moyen et également des jeunes accompagnant leurs parents. On a remarqué aussi ce matin qu'il y avait plus de femmes que d'hommes se dirigeant vers les bureaux de vote, probablement parce que les hommes travaillent, surtout en ce lundi début de semaine et début du mois. Certains jeunes n'ont pas pu s'empêcher de crier « One to three, vivez à l'Algérie ». Un cri algérien qui est devenu viral et international. Bruxelles, Habib Ben Safi, Algéchen 3. En Russie, à Moscou, l'opération a débuté dans un seul bureau de vote. Un autre sera ouvert ce jeudi à Saint-Pétersbourg jusqu'au 7 septembre à 20h. Et puis à Londres, les membres de la communauté algérienne commenceront à voter eux dès ce jeudi. Pour les zones reculées à l'intérieur du pays, il y a les bureaux de vote itinérants. Ils commenceront d'ailleurs à se déplacer en délégation. Selon la loi électorale, cette opération intervient soit à 48h ou voire même 72h avant le scrutin national. A Tindouf, la caravane du premier bureau a pris le départ aujourd'hui vers les zones d'El-Kahal et Chinechen, où se trouvent des familles nomades. En tout cas, c'est le dernier virage de la campagne électorale. Les candidats n'ont que quelques heures maintenant pour allonger la liste de leurs potentiels votants. Pour l'avant-dernier jour de campagne, le candidat du FFS, Youssef Aouchich, a choisi au rang. Celui du MSP, Abdel Ali Hassani-Sherif Abou Saada, compte au directeur de campagne du candidat, Abdelmajit Aboun, Brahim Aled, s'est déplacé à Gelma ce soir. Les candidats insistent tous dans leur ensemble sur une forte participation pour le jour J, idem pour la centrale syndicale, qui a mis l'accent aujourd'hui sur la nécessité d'aller voter massivement. On écoute à ce propos Amal Takjout. A chaque fois que nous avons vécu un scrutin, l'intérêt suprême a été pour la République. Il faut préserver la République, il n'y a pas d'autre choix. Le choix populaire, c'est à nous de le porter. Nous sommes libres de nos choix, sans pour autant abandonner nos valeurs, notre drapeau, notre hymne et tout l'héritage que nous avons eu de notre glorieuse révolution du 1er novembre. C'était le secrétaire général de la centrale syndicale Amal Takjout qui est en tournée dans plusieurs villes. Le Conseil national des droits de l'homme insiste lui aussi sur une forte participation citoyenne. Le samedi 7 septembre, Maisa Smaïl. La participation au processus électoral et le droit de tout être humain, c'est ce que le Conseil cherche à souligner à travers cette exposition. Zalania Abdelmajid, président du Conseil national des droits de l'homme. Le Conseil organise une exposition sur l'ensemble des questions électorales, c'est-à-dire l'encouragement fait par la Constitution aux femmes, aux jeunes. Les diasporas très riches. Tous les citoyens qui viennent trouveront des cadres pour leur expliquer c'est quoi les élections, pourquoi il est de l'intérêt de tous d'aller voter le 7 septembre. L'exposition met l'accent sur le rôle de la femme algérienne, qui a toujours été une partie active et influente du processus électoral. Les citoyens qui viennent profiter de cette exposition sont accueillis par Sid Nourdine, cadre au Conseil des droits de l'homme. En sachant que l'activité de sensibilisation est l'une des missions principales du Conseil national des droits de l'homme. La sensibilisation des citoyens pour se mobiliser en masse le jour du scrutin est une mission importante, cet acte étant un geste de patriotisme, mais surtout un droit civil et humain. Pour se mobiliser en masse, il y a cette autorisation spéciale d'absence accordée à l'ensemble des personnels des secteurs publics et privés pour leur permettre d'exercer leur droit de vote. Samedi prochain, une autorisation d'absence spéciale avec rémunération indique un communiqué de la fonction publique. Le ministère de l'Intérieur annonce pour sa part une série de mesures pour le jour de l'élection, des mesures exceptionnelles qui concernent bien évidemment tout le territoire national. Elles sont résumées par Linda Boisdemain. A partir de vendredi minuit, c'est-à-dire la veille du vote, et jusqu'à dimanche 5h du matin, tous véhicules de transport de matériaux de construction, sable, gravats, bois ou autres matériaux, sont interdits de circuler. Les citernes de carburant ainsi que le transport ferroviaire de ces mêmes marchandises sont aussi concernés. Par contre, les véhicules chargés de l'approvisionnement des populations en produits alimentaires et des marchés quotidiennes de gros, de demi-gros et de détails des fruits et légumes ne sont pas concernés par ces mesures. En revanche, tous les marchés hebdomadaires, tous types confondus, seront fermés. Enfin, ces mesures concernent aussi les manifestations sportives et culturelles qui ont été toutes reportées à des dates ultérieures. 19h09 sur les ondes d'Alger, Chantrois. Dans l'actualité ce soir, en bref, le ministre des Affaires étrangères qui est APK, Ahmed Attaf, est chargé par le président de la République, Abdelmadjit Boune, a participé aux travaux de la neuvième session de la réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine prévue pour demain mardi. Deux expositions spécifiques des produits algériens seront organisées par ailleurs au Qatar et en Afrique du Sud, respectivement en octobre et novembre prochains. C'est annoncé par Algex, l'agence nationale de promotion des exportations. À Reza, en 24h, trois massacres se sont enchaînés avec un lourd bilan de victimes qui a fait monter en flèche la courbe des martyrs. Plus de 40 780 tués, plus de 94 012 200 blessés. La guerre bouclera l'année dans un mois. Une guerre qui aura détruit, notamment par ailleurs, plus de 70% des écoles qui ont été endommagées selon l'UNROA. Ce caractère impitoyable de la machine génocidaire sioniste en Palestine est mis en avant par un site d'information américain. Le Mondawai cite la complicité directe des pays occidentaux dans ses horreurs. Et puis en Cisjordanie, les forces sionistes poursuivent pour la sixième journée consécutive leur aide. les plus intenses depuis 2002. La ville de Turkaren est devenue le point central de la dernière attaque militaire meurtrière. Tunisie, l'instance supérieure indépendante pour les élections, annonce finalement la liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle, fixée aussi au octobre. Fixée aussi au octobre, il se rend 4 candidats en liste. Et puis Venezuela, les Etats-Unis ont annoncé ce soir avoir saisi l'avion du président Nicolas Maduro en raison de violations présumées de sanctions américaines. Dernier épisode en date des tensions entre les deux pays. On termine avec du sport football. La sélection algérienne qui se déplacera ce dimanche à Monrovia, à bord d'un vol spécial, elle affrontera son homologue libérienne. Le mardi 10 septembre à 17h, heure algérienne. Un match comptant pour la deuxième journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Cal 2025. Voilà, c'était tout pour l'actualité ce soir. Un journal réalisé par Sidali Toubal et qui se termine à 19h11 sur les ondes d'Algéchen 3. La météo de Karima Benour dans quelques instants, elle sera suivie par le carnet de campagne de Sabine Lahsen. Bonne soirée à tous.